À l'extérieur, la FIC se fait entendre. Au même moment, à l'intérieur... Je vous donne l'heure juste. Je vous ai dit que le fait que l'économie est en stagnation donne une pression sur les revenus, que les négociations dans le secteur public amènent une pression matérielle sur les dépenses, et c'est certain que ça va avoir un impact. Québec a mis plus d'argent sur la table pour les travailleurs du secteur public. Les revenus sont en baisse. Résultat, les déficits seront plus importants. Il n'est pas question de couper des services, il n'est pas question de faire de l'austérité. Trop tôt pour parler des conséquences. Mais du bout des lèvres, on évoque la possibilité de repousser le retour à l'équilibre budgétaire, prévu en 2027-2028. Ce que je vous dis, c'est que les dépenses vont augmenter dans les secteurs où il y a le plus d'employés, notamment santé et éducation. Mais vous nous préparez à un déficit, il y a des conséquences? C'est mathématique. À ce stade-ci, les déficits vont être plus importants. Dans ce contexte-là, est-ce que le fait de baisser les impôts, c'était une décision responsable? Je pense que oui. Je pense que c'était nécessaire. On le sait, les impôts sont dans le plafond au Québec quand on se compare avec nos voisins. Donc, c'était nécessaire. En plus, on a des défis importants du côté du coût de la vie. Nouvelle année, nouveau mantra. Le premier ministre veut moins de distractions, sans nommer lesquelles. La meilleure manière de se néer loin des distractions, c'est de ne pas les nommer. Et malgré le contexte économique morose, il promet de grands changements, de grands chantiers. Il faut créer de la richesse au Québec. Il faut créer de la richesse justement pour être capable de se payer des meilleurs services et d'être capable d'investir dans nos infrastructures. Il prépare une réforme dans le secteur de la construction. Le Québec aura besoin de dizaines de milliers de travailleurs dans les prochaines années. Ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est qu'on réduise les délais de construction, qu'on baisse les coûts et qu'on ait un meilleur arrimage entre la capacité québécoise de construire et les besoins immenses. À quelques jours de cette nouvelle session parlementaire, le thème de l'immigration s'impose. Québec n'exclut pas de limiter le nombre de travailleurs étrangers temporaires, mais surtout, il veut réduire l'arrivée de demandeurs d'asile en sol québécois. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Sherbrooke.